ok ok voilà on va essayer de se brancher comme d'habitude sur l'alum même si on a eu un peu de retard il n'est pas fini il n'est pas commencé ok on va rester dans le contexte du carré du rond c'est impressionnant ça fonctionne partout 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 et là dans notre paracha c'est encore plus impressionnant pour une raison très simple le la torah le passeau commence par zot rokat à torah achertsiva hachem le deuxième passeau qui est zot rokat à torah lorsque on parle de la para on parle pas du roc c'est une loi qui n'est qui n'est pas qui n'est pas compréhensible c'est l'eau qui le dépasse on dit que justement à mes l'air pas à saisir le sens et la profondeur de celle de cette loi là bien que le sage parmi les hommes non la notion de rock s'applique à la para de façon absolue on va néanmoins essayer de comprendre des petites choses à l'intérieur même si on ne comprend pas le roc en lui même par intermédiaire encore une fois du phénomène qu'on a expliqué déjà précédemment chère presque chaque semaine plus dans quelques quatre semaines même si on a commencé il y a quelques mois avec ce fameux timtum dans ce livre d'un mec à mêler qui explique qu'il y a un simtum premier dont peu de deux livres parlent qui est un simtum en carré une contraction de la lumière de dieu en carré avant de parler de celle de duron de la lumière de dieu dans pourquoi ça fonctionne chez nous pour une raison très simple vous voyez peut-être ici à l'écran c'est le grandir un peu c'est une fameuse image des des loups rock des loups rock qui sont en carré or la torah a dit aux autres rouquettes à torah pas autre ou 4 à par la voici le roc de la torah le roc de la torah c'est le roc de la vache rousse donc si on l'appelle torah la torah qu'on connaît que moshe a reçu au arsinaï est en forme de carré on voit ici très clairement ces cubes là qu'on voit de couleur bleue en opposition à cette para n'a le hegel le hegel en hébreu c'est de la chône qui boule en hébreu le mot hegel c'est la même étymologie que l'higou le rond donc là on va déjà tout de suite notre image le premier tin soon dans le carré de la vache qui est la mère qui précède nous si historiquement j'ai sur le plan qu'il ya de la chronologie on a un veau qui apparaît comme ça même si on va parler de la vache maintenant le veau on l'avait déjà dans la torah précédemment mais et nous dame ou rabat or il n'y a pas d'ordre nécessairement dans la torah telle que ça nous est raconté mais effectivement on voit dame à j'ai une chronologie mais parfois les choses sont mélangées on retourne en arrière et c'est cette notion là de paradouma et de hegel elle est fondamentale pourquoi rachis lui-même dans le dans la torah va évoquer va amener ici des exemples qu'on va donner on va citer rachis un fameux rachis qu'on a lui dans les hommes chez nous le deuxième jour on cherche rachis qu'est on va le retrouver on va le retrouver on va aller directement dans le dans le site on va le rachis en direct sera plus simple sur voilà mais si donc le roumage c'est du direct donc pour reprendre notre notion mais une chambre de vie une chambre de mort c'est d'essayer les points essentiels mais une chambre de carrés et de ronds on a les de clé basque et et ok c'est des parallèles je sais pas si vous savez ce qu'on a vu précédemment ça reste les notions qui reviennent constamment et d'elle n'imani bisous l'or est pour le bruit pour récher c'est du direct un match ok alors le rachis les comme ça toute personne qui va toucher sera impur et il sera et ce celui qui touchera sera impur jusqu'au soir quand même c'est connu que celui qui est purifié un peu s'impurifier lui-même et la rachis sur cela va amener tout le processus de la vache rousse c'est la servante qui a sali le palais du roi va venir la mer et va nettoyer les crottes du veau comme ça va venir la vache et elle va faire pardonner la faute du veau alors on voit ici le lien étroit entre le veau et la vache entre la vie éternelle et la mort pourquoi la vache va réparer une impureté qui est le ce qu'on appelle à vie à vote à ton mal le plus haut degré d'impureté la pureté de la mort de la même façon que dans la gvoura dans le niveau des gvoura la chose la plus dure pour un homme aujourd'hui c'est la perte d'un proche la perte de quelqu'un que Dieu préserve la notion de mort c'est la chose la plus terrible l'argent etc les problèmes qu'on peut avoir à la santé on peut toujours essayer de jouer la montre de réparer d'arranger demain peut-être après ce sera mieux la mort c'est quand même pour l'instant jusqu'à ce que ma chère vienne il n'y a pas trop de solution quand ma chère viendra bien entendu tout ça va changer alors ça aujourd'hui la notion depuis la notion de la création du monde depuis le début jusqu'à aujourd'hui la gvoura la sévérité la plus terrible c'est la mort l'impureté la plus forte est l'impureté de la mort qu'est-ce qui répare ça c'est la parade d'ouma or c'est quoi la mort ? la mort c'est le serpent au départ il a introduit la mort dans le monde il a fait manger Khava et Adam ce qu'on appelle Zohama Tanakhash l'impureté du serpent il revient chez qui ? il revient chez le veau et là c'est de façon tellement claire que c'est difficile de le louper on a ici une notion première qui est le riboua donc le carré alors ça va plus loin parce que le riboua on a dit c'est yudkevavke d'accord on a yudkevavke c'est nos quatre lettres et le yigul, on a dit le rond, c'est le hegel parce que le hegel, le veau a la même étymologie que le yigul mais si on voit plus loin, on voit que riboua qu'il y a une riboua en hébreu un éveil en numérique de 288 alors pour ceux qui ça fait un titre c'est magnifique pour ceux qui le savent pas on va expliquer il y a dans la création du monde dans la chassidou, dans la kabbalah il a été expliqué qu'il y a un birour, il y a un tikoun de 288 étincelles de divinité qui sont tombées dans la nature et qu'on doit réparer, raffiner ce que le rabbi a dit d'ailleurs toutes les listes autres ont été raffinées ce n'est pas logique que ma chère ne soit pas venue donc cette raffar, cette 288 c'est la même valeur numérique que riboua le carré, le carré c'est 288 raffar, 288 étincelles quand on prend le mot para la para, elle a une valeur numérique de 285 si je rajoute ces trois lettres PRH et les trois lettres de para je tiens 288 donc on a ici raffar donc les étincelles, elles sont 288 on a riboua, le carré en hébreu qui a la même valeur numérique que ça que ce raffar, 288 et on a la para avec les lettres qui a la valeur numérique de 288 donc on est dans le carré on est complètement dans le carré au niveau de la para quand on arrive au veau au égale le égale en hébreu, la chaîne égoule donc j'insiste sourdement parce que c'est presque impossible de ne pas le voir alors maintenant on a vie et mort on a impureté de la mort et on a réparation de la impureté de la mort la mort encore une fois c'est les serpents qui l'amènent dans le monde au moment de Matan Torah on a la possibilité de sortir de ça le peuple juif a reçu une arme sur le Har Horeb c'est le Har Sinai et de là ils ont reçu la vie éternelle de nouveau mais on est tombé avec le égale le veau qui est lui l'impureté du serpent donc de nouveau la mort a été instaurée alors qu'on a reçu encore une fois la vie éternelle commande de la création on est retombé ici à cause de l'impureté du serpent au départ jusqu'à la guéoula sur la fin au milieu on a le égale donc ô combien important cet épisode du égale et tout le Rashi tourne autour de ça Rashi, on a commencé à citer qu'on va revoir ici donc il dit viens la vache nettoie la pureté du veau ken lama aduma maintenant pour le tirer dans Rashi prédia aduma Hachem Im Yaddim Munkatola s'ils vont faire des fautes ken il y aura une impureté qui est comparée au rouge le blanc ken le blanc ça correspond justement comme Ayyom Kippour c'est la notion de de purification donc on a ici d'un côté l'impureté ken en rouge c'est le veau parce que le rouge et les veaux le veau est rouge c'est un or rouge et la paraduma est aussi rouge c'est un rouge parfait justement pour réparer ça donc chez Achet Karou Yadom parce que la faute est appelée Adom rouge donc Tmima ici Hachem Israël Shayu Tmimim Venasubo Balemoumine de la même façon que le peuple juif était devenu parfait ils sont devenus Balemoumine ils ont eu maintenant un défaut Tavozov et Tchaper Alem et Arzerou les Tmoutam ils sont donc va venir la vache elle va pardonner elle va réparer et ils reviendront à leur pureté originelle L'orala les Haol Keshem Sheparkou Malem au Shamaïm la même façon qu'ils ont retiré aussi leur Joug ils ont retrouvé le Joug divin ils sont partis avec le Hegel ils ont fait la voie d'Azara on est en train de recevoir la Torah Ken je suis terné ton Dieu etc ils ont enlevé le Joug donc la vache vient pour réparer ça elle n'a pas de Joug donc cette notion de Ken est attachée à Dieu directement l'homme ne peut pas lui mettre de Joug si on met ne serait-ce qu'un objet même très léger sur elle elle est sous là on ne peut plus la porter donc ça c'est tout ce rachis ici Sarah fait appara il va brûler l'appara etc donc tout ce rachis qui est présent ici c'est pour nous dire quoi qu'il y a un lien étroit un lien intrinsèque entre la vache et le veau entre la mère et le petit entre la paradouma et le galazav pourquoi tout ça ? pour nous dire qu'on a au départ donc la vache qui est dans le carré un mâche dans le carré puisque la valeur numérique on a dit de vache c'est 288 etc la même que Ribot et que le carré en évoie où est-ce que ça commence ? ça commence avec un texte du Harry un texte qui est assez fameux on va lire ici en partie on va commencer à lire dans l'Ezraim il est marqué comme cela le sot du d'at est appelé Mazal je t'ai déjà expliqué c'est quoi les avayot des Milou Yudin ? le nom de Yud Kevavke s'écrit de façon différente dans le remplissage des lettres on a déjà parlé on revient dessus de nouveau et quand je reprends le nom de Yud Kevavke je remplis les lettres avec un Yud donc Yud Yud va à la lettre j'écris Hey Yud etc et puis différentes façons de remplir si je remplis avec des Yud je tiens à avoir une numérique de 72 valeur numérique de 72 c'est la valeur numérique de Chesed c'est exactement la même chose c'est le premier nom le plus haut ça correspond à la lettre Yud d'ailleurs la première lettre du nom de Yud Kevavke le Harry nous dit là-bas qu'il y a trois avayot trois fois le remplissage dans les Yud on est dans le Dat donc Dat c'est le troisième et chacun d'eux une valeur numérique de 72 on a dit donc Chesed mais les trois ensemble on est dans le numérique de Rayo Rayo dans le Lachon de la Kabbalah c'est dans le numérique de Gvura c'est-à-dire que Chesed trois fois c'est Gvura de la façon que 24 les 24 000 qui sont dans trois fois on arrive à 72 24 fois 3 c'est 72 Gvura 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 j'arrive à Chesed trois fois Chesed j'arrive à Gvura on a toujours ce phénomène qui revient et là j'arrive donc au Sode de Ab Rayo c'est quoi ? Chesed Gvura c'est le remplissage du nom de Yud Kevavke dans son plus haut degré et Rayo c'est trois fois ce Av là mais lorsque j'arrive à Ab Rayo Chesed Gvura c'est un langage kabbalistique on va dire Ab Rayo Chesed Gvura on traduit dans les mots qu'on connaît je viens de valeur numérique de combien ? de 288 Rafar ces étincelles donc c'est le Sode d'Ibura de la conception de la goutte de l'âme de là-bas parce que l'existence de toutes ces choses-là c'est le remplissage avec des lettres donc chacune d'elles est Chesed et les trois ensemble sont 216 donc valeur numérique de Gvura Veine Ab Rayo Gematre Arafar mais si je prends A et Rayo ensemble l'oreille nous dit valeur numérique Rafar 288 même valeur numérique que Rigoua le carré donc premier essentiel primaire on va dire même valeur numérique donc ces étincelles-là même valeur numérique que la Para avec les lettres elle a aussi une valeur numérique de Rafar parce que Para c'est 285 et les trois lettres 288 c'est ça qui a poussé des fleurs des fruits etc le bâton de Aaron la maison de Lévi qui Aaron ou Chesed donc Aaron puisqu'il est Chesed il est dans le nom de Ab on a dit le nom Ab à une bête alors numérique la même 72 comme Chesed Ve Lévi ou Gvura et Lévi c'est connu les Lévi sont dans la Gvura donc Aaron est Chesed son bâton est celui de la maison de Lévi alors si c'est Chesed et Gvura en même temps donc à la fois Chesed et Gvura c'est la même chose c'est le passouk en question mais Esod regardez bien on remonte maintenant c'est le deuxième verset de la Torah on remonte à la création du monde avant la création du monde et le souffle de Dieu est à la surface des eaux qu'est-ce qui se passe là-bas il va nous expliquer quand je prends le mot on va essayer de le faire peut-être en plus grand si j'en vois on va ouvrir ici si on y arrive mon ordinateur est un peu lent aujourd'hui très lent c'est imparable on va essayer d'écrire ça en grand on va essayer beaucoup de choses très impressionnant si l'ordinateur a donné la main c'est gentil magnifique le souffle de Dieu est à la surface de l'eau ça veut dire qui plane le souffle plane alors que nous dit le Harry tu écris comme ça vous avez donc ici si bien que c'est au début à la fin qu'en fait que le mot met entoure le Rafar ok vous voyez ici donc le mot met c'est lui qui enveloppe le mot Rafar et on a ici Rafar au milieu Rafar 288 c'est un texte connu au début de l'Etreign mais dans d'autres livres là-bas du Harry donc qu'est-ce qu'il nous dit nous dit bien voilà on a maître Rafar alors Rafar on vient d'expliquer c'est quoi Rafar le 188 c'est la para para avec ses trois lettres ça fait Rafar c'est quoi maître c'est le veau pourquoi c'est le veau c'est le serpent le veau c'est le serpent qui est-ce qui a introduit la mort dans le monde c'est le serpent le serpent il est dans le rond comme le bâton de Moshe il dit t'as quoi dans la main un bâton jette-le ça devient un serpent ça redevient un bâton on a le droit le rond le droit c'est ce même phénomène qu'est-ce qu'on a ici dans le maître le lien de ma vête une espèce de cycle cycle de la vie justement la vie éternelle quand on va chercher vraiment la tendance c'est le cycle de la vie et de la mort c'est quoi ce maître là ça correspond au veau celui qui a introduit la mort de nouveau dans le monde dans le monde le matin de Torah alors on a quoi ici on a la mort et on a la vie la vie éternelle l'impureté de la mort qui est réparée la capacité de réparer cette impureté qui est la plus grande c'est la vache qui est là et qu'est-ce qui a introduit la mort c'est le vaut donc rafah met alors ici on a fait une référence à notre texte qu'on a évoqué depuis tout à l'heure ok on est encore c'est pas grave c'était peut-être la semaine dernière mais on est rentré juste pour montrer les lettres que tout le monde puisse voir de visu même encore plus gros voilà donc c'est le deuxième passuk nous vachim rafet ok alors ça c'est ce qu'on voulait expliquer maintenant voir à quel point la vache rousse elle est fondamentale dans ses autres rouquettes à Torah pourquoi Torah on a dit parce que Torah c'est ribouah la Torah c'est carré l'écriture elle est carré et les rouquettes sont carrées la Torah elle est dans le carré on a expliqué ça déjà à l'époque l'année dernière plusieurs fois on a parlé le but des golimmes c'est de créer ces rouquettes comme ça vous allez prendre 99% en dehors de Chabad il y a encore quelques exceptions 99% dans le monde et sont avec des ronds comme ça image hautement chrétienne qui n'a rien à voir avec la Torah qui n'est pas du tout le héken c'est comme des tefillines rondes qui est comme une sacana c'est un danger c'est interdit absolument parce que c'est Allah les deux tefillines sont deux cubes du bras et de la main des cubes parfaits à l'image des loukhot donc on a ici quelque chose qui est essentiel qui est le carré et l'égoïm le transforme en rond c'est pas anodin comme le ken la main droite alors maintenant si on est dans le carré on est dans la para si on est dans le rond on est dans le hegel parce que hegel bilachon igoul hegel a la même valeur a la même étymologie en hébreu que le mot ro ok donc c'était l'idée qu'on voulait déjà une un des points qu'on voulait évoquer il y a des questions peut-être reprendre des points qu'on avait préoccupés précédemment parce que c'est essentiellement ça que je veux dire aujourd'hui le reste un peu un peu plus compliqué on va peut-être pas rentrer dans tous les c'est un peu plus violent l'idée est là le carré rond est présent partout et c'est présent encore chez nous dans cette paracha cette semaine chez Elok on va essayer d'avancer encore tout à l'heure peut-être un point qu'on va rappeler la semaine dernière je ne sais pas je l'avais très bien expliqué c'est encore un peu frais la notion de Israël et du satan ce n'est pas non plus anodin parce que le satan c'est celui qui va nous faire tomber c'est le serpent c'est celui qui nous fait tomber encore matin de Torah c'est à chaque fois lui qui nous on l'a expliqué de cette manière mais on n'est pas évoqué de cette façon aussi claire c'est qu'il y a une valeur numérique qui est extraordinaire au niveau de Yarakov et Israël Yarakov lorsqu'il va se battre avec l'ange il va réparer quelque chose essentiel puisqu'il va réparer la faute d'Adam et Richon on reste dans le même contexte même si on parle maintenant un petit peu on fait une petite digression or la valeur numérique de Yarakov c'est 182 celle d'Israël c'est 541 la différence entre les deux c'est Satan 359 alors pourquoi je dis ça parce que justement celui qui va nous faire tomber c'est Satan c'est lui qui va nous faire tomber aussi au moment de Matan Torah parce qu'il va montrer Moshe regarder Moshe est mort etc donc les gens vont voter ils vont dire fais nous un dieu elle est le Kekha Israël et ce qui fait qu'on est tombé à Matan Torah et qu'on est tombé à Massé Bereshit c'est le même intervenant c'est le Satan alors si j'arrive moi à Yarakov à vaincre le Satan je passe de Yarakov à Israël je rajoute 182 de Yarakov parce que vous voyez ici voilà donc la Matan Torah de l'Israël c'est 541 celle de Satan c'est 359 celle de Yarakov c'est 182 entre les deux entre Yarakov et Israël il y a le Satan c'est pour ça que lorsqu'il se bat avec justement Satan il va lui dire tu es battu avec des hommes et avec Dieu c'est l'ange lui-même et tu l'as vaincu donc tu t'appelles plus Yarakov mais tu vas t'appeler Israël on va marquer ici donc c'est plus Yarakov mais Israël qu'est-ce que tu as fait ? tu as vaincu le Satan donc tu as introduit tu l'as courbé tu l'as combattu et tu l'as vaincu donc tu rajoutes à Yarakov le Satan qui est maintenant devenu ton serviteur et tu vas devenir Israël si malheureusement c'est le contraire qui se produit Israël est battu que je préserve par le Satan il redevait Yarakov on a expliqué à ce moment-là que Yarakov c'est un yode de Yud Hakev le talon c'est le rabbi qui dit dans les sirkots c'est marquement de Kutsfarim aussi pour Hachem Yud Hakev c'est la notion de talon Israël c'est Lirosh donc on a les lettres extérieures qui font Lir l'Amed et Yud et ici au milieu les lettres de Roche il est pour moi une tête donc j'ai ou l'un ou l'autre ou l'extrême en bas ou l'extrême en haut la différence entre les deux c'est ça c'est Satan alors j'ai écrit ici entre parenthèses Mashiach avec le Kolel dans le numérique aussi 359 parce que Mashiach c'est 358 quelque part il est en dessous si on peut dire comme ça au niveau de la valeur numérique justement si Mashiach arrive à se dévoiler à se dépasser donc Mashiach avec le Kolel parce que le Kolel c'est quoi ? c'est l'adoucissement c'est le fait qu'il arrive à adoucir toutes les Gvorot et bien Mashiach sa valeur numérique avec le nom lui-même devient 359 comme le Satan donc là de nouveau il y a victoire le Satan est battu ici dans une situation de Yarakov qui devient Israël parce que le Mashiach le Mashiach a réussi à se dépasser le Mashiach a se dévoilé et on est passé à l'étape supérieure parce que ce qui empêche encore aujourd'hui le développement du Mashiach c'est le Satan c'est quand même c'est pas très compliqué c'est pas dur à comprendre les forces du mal etc ça reste le même phénomène même si encore une fois le Rabbi l'a dit et l'a répété tout le travail est terminé même les boutons qui m'ont été Tzir Tzuar Hakaftorim les boutons brillent etc Kaleu Kola Kitsin tout a été terminé le Rabbi lui-même dit c'est incompréhensible la fameuse sirène on ne comprend même pas pourquoi Mashiach est pas logiquement spirituellement au niveau du travail au niveau de ce qui a le Rabbi voit bien entendu au-delà de ce que nous on voit au bout de notre nez il dit tout ce qui devait être fait a été fait tout le travail a été réalisé et pourtant et pourtant il ne se dévoile pas il dit c'est complètement incompréhensible c'est illogique pas qu'il y a une logique là-dedans mais par rapport à la logique divine par rapport à la logique du travail qui est demandé au âme Israël et au birour du monde le raffinement du monde il n'y a pas de c'est pas normal que Mashiach ne soit pas encore venue c'est le fameux sirha qui fait ce qui est en votre pouvoir on a été dit le Tamouz la semaine dernière on rappelle aussi au chemin alors Abiyah a dit moi j'ai fait ce que j'avais à faire alors c'est entre vos mains une, deux, trois personnes est-ce qu'il y a un point sur lui de le faire venir alors alors donc voilà donc cette notion de la vache rousse cette notion de la purification de la pureté de la mort la plus grave lorsque ma chère viendra traite à métier résurrection des morts et purification de la mort encore une fois réparation de la faute la plus grave après celle bien entendu du Maas et Bereshit la création du monde qui est celle du Vaudor et cette faute là c'est la même finalement c'est la même Zohama c'est la même impureté qui est revenue du Maas et Bereshit sur le Arsinaï ou au pied du Arsinaï et qui continue à entre guillemets nous pourrir la vie jusqu'à aujourd'hui puisque les sages nous disent toutes les fautes qui sont commises aujourd'hui que Dieu préserve sont de l'impureté du Vaudor donc il faut savoir que ce qui s'est passé à 3333 ans on est dans le 2x33 s'y va encore aujourd'hui et ce qui nous fait tomber encore aujourd'hui que Dieu préserve c'est le Vaudor pour dire à quel point cette paracha de la Paraduma est liée avec le Matan Torah c'est pour ça que ça s'appelle Rokat At Torah pourquoi Torah encore une fois parce que c'est la vie éternelle le carré contre ce égal en rond qui nous empêche encore aujourd'hui d'attendre c'est la faute les fautes aujourd'hui c'est l'impureté de ce égal voilà en gros les idées qu'on voulait évoquer aujourd'hui sans entrer dans les détails plus compliqués mais en tout cas pour la substance comme d'habitude s'il y a des questions je vous écoute peut-être éclaircir des choses qu'on a évoquées les semaines précédentes sur le carré le rond dans différents domaines dans les fêtes dans les surdotes de Shabbat alors Yitzhak Chazak j'ai envie de retourner à l'école et tu vas m'apprendre des nouvelles bases on ne va plus compter en base 10 mais en base Machiar voilà Machiar c'est la base alors regarde avant justement il me revient un point Yitzhak avec ton autorisation il y a une notion de choses qui sont cachées dans le rond on dit là-bas il y a les chivres à l'oukhot il y a la manne le bâton mochet etc vous connaissez alors là-bas on est complètement carré parce que chivres à l'oukhot les brisures les morceaux les c'est cassé les l'oukhot et l'oukhot c'est carré quand on parle de la manne il y a un rapport avec le carré mais il est très simple la manne c'est le pain du ciel ce pain du ciel c'est quoi ? le pain dans le mikdash il est carré donc on est dans le pain on est dans le carré le vin est dans le rond avec le vert donc la manne aussi quand on parle du bâton le bâton aussi c'est dans le droit le bâton aussi c'est dans le droit dans le carré ça se trouve là-bas c'est caché c'est encore une autre notion mais on voit qu'il y a encore autre chose là-bas c'est le fer appara la cendre de la vache rousse pourquoi ? elle, elle est absolument dans le carré on vient d'expliquer maintenant pendant une demi-heure c'est lourdement expliqué peut-être même trop au moins pour qu'il disait soit clair la parra c'est le carré absolu contre le Hegel qui est dans le rond donc on voit très bien que ce qui est caché là-bas c'est quelque chose d'essentiel le bâton les morceaux des loups la manne et le fer appara l'absence de la parra tout ça c'est dans le carré absolu voilà c'est ce qui va être dévoilé nouveau comment je reviendrai puisque la fin est reliée au début c'est là il y a un million d'aujourd'hui d'ailleurs la BN illusion en fait au carré quelque part on ne s'est pas écrit je vois le carré partout mais il dit en fait le rond il n'y a pas de début il n'y a pas de fin donc ça devrait être un gant mal à gaine et pourtant on est très aimé soudain le CDR en fait il vient du carré quelqu'un qui est carré en français on dit quelqu'un quelqu'un organise les cannes il est carré c'est pas pour rien en étant dans le rond on a le carré qui précède donc en fait l'émanation du carré influe sur le rond même si c'est la fin reliée au début le début à la fin le CDR est absolu et le CDR c'est ce riproi voilà même sur la Yom Yom justement dans ce Yom Yom la fin est liée au début et le début est liée à la fin est-ce que c'est le ticoune du rond de la symbolique du rond puisque on s'en sert pour la création puisqu'on va voir qu'au final on va se retrouver on va se retrouver de nouveau dans le Gan Eden en présence de Dieu donc c'est c'est comme un cycle oui mais à ce moment-là oui n'accord n'accord mais la fin le Sefer et Tira c'est une phrase du Sefer et Tira dit la fin est reliée au début il commence avec la fin en fait sauf ma'asseh mais marcha va trilaha qu'en na'ouk sauf ma'asseh c'est la fin qui dévoile le début l'idée première qu'en c'est en fait c'est comme le Mashiach le Mashiach c'est le petit Mashiach est petit la pensée première qui vient chez le Tzadik parce que leur père aussi Ishaï il est mort justement par le Nakhash c'est le Nakhash qui a créé sa mort il n'y a pas de mort pour Ishaï le père de David Amram c'est Nassiador c'est les gens qui sont très grands mais chez eux se dévoilent au niveau de la TIPA justement on a évoqué comme ça se dévoilent au niveau du plus petit en fin de compte l'aîné c'est le petit Yosef devient l'aîné le chef de la génération c'est pas Aaron c'est pas Akhen et chez David c'est pareil David c'est Malchut la Malchut pourtant c'est le petit c'est le Mamzer qui n'est complètement rejeté il n'a rien à voir donc le petit c'est le grand pourquoi ? parce que la goutte dernière qui va descendre en fait c'était celle qui était au départ donc là c'est pareil on arrive au niveau du Machir en vérité mais là aussi le carré va se dévoiler de nouveau on a expliqué on a dit le Machir tu dévoiles le carré dans le rond quand on rassemble les exilés les quatre coins de la terre la terre elle est ronde donc tu dévoiles le carré dans le rond c'est ce dévoilement-là qu'il arrive à faire c'est on va se retrouver avec une situation première beaucoup plus élevée que celle de Massé Berichit c'est-à-dire ce que voyait Adam à Richon misophove à exophove du monde du début jusqu'à la fin etc. toutes les générations ils connaissaient tous les animaux ils leur donnaient leur nom etc. tout ce qu'on lit sur Adam ça c'est rien par rapport à ce qu'il y aura quand Machir va venir c'est invraisemblable c'est le même matin de Torah Dieu est descendu sur la fenêtre et il te dit bon ça c'était c'est pour s'entraîner c'est pas du vrai le vrai c'est Machir tout ce qui concerne Torah Massé Berichit c'était coupé on l'a refait c'était juste c'est un scénario le vrai film c'est quand Machir va venir c'est-à-dire que la réalité du dévoilement de Dieu dans le monde c'est comme Machir on était comme des rêveurs on était comme des rêveurs il dit c'était la galoute c'est au passé on va se réveiller c'est pour ça que on voit la réalité en fin de compte on voit que la Neshama se réveille en espérant bon que ce soit avant Yudbet ou Yudgimen on est Khodashagéoula il ne faut pas oublier Kratadegoula Khodashagéoula Tamouz la Baudazara qui a été transformé il tapera tout c'est Inyanim là on comprenne des forces on a un Gilou Yelokut extraordinaire on cuit on est cuit Khodashagéoula Khodashagéoula ça fait plaisir ça fait plaisir de t'entendre il nous faut un petit résumé je ne suis pas un petit tableau là parce que pour qu'on puisse jongler avec les gammatriotes là mais c'est très beau le satan entre Yacob et Israël je l'ai fait en grand mais c'est précis c'est extraordinaire c'est extraordinaire et le fait de pouvoir dompter le satan alors Yacob il arrive à Israël Yacob devient Israël tu passes du talon à la tête c'est ça c'est waouh tu dévoiles les Mourhines quoi tu dévoiles les Mourhines alors que là tu es dans le Maasé en fait ce qu'on avait expliqué l'autre fois il a réparé Adam Richon pourquoi ? parce que la punition du serpent c'est quoi ? il dit lui il va t'écraser la tête en parlant de l'homme de la tête du serpent le serpent va mordre le talon or la tête le talon c'est ce qu'on vient expliquer ici c'est les mots même du Passouk exactement donc il y a déjà une annonce au moins de la création c'est beau Israël est monté dans la marche avant de Dieu il a précédé là encore c'est la même chose Israël est le petit peuple et le peuple dernier parce qu'il y a eu des peuples avant lui justement c'est la même chose Israël est monté dans la marche avant toi tu le vois aujourd'hui en tant que tel après 2000 ans au matin de Torah mais Israël il a été créé avant le monde et avant la Torah c'est très fort c'est pas l'idée le petit c'est ce que tu vois toi mais c'est sa valeur justement c'est la notion de Guiloui sur la fin qu'on soit vraiment attaché au Roche alors Roche Ben Israël et j'aime beaucoup aussi le Rabbi dit que quand le corps il suit la tête le gouff il suit le Roche mais il faut vouloir suivre nous on nous demande juste un petit effort de volonté on est un des membres du corps et on doit rester attaché à la tête pour pouvoir suivre pour faire avancer tout le corps allez que ça soit vraiment la Guiloui voilà ça se libère un peu je crois que les forces du mal elles ont un peu lâché prise donc on va pas baisser la garde oui oui on va pas baisser la garde on va baisser les yeux parce que là en ce moment on va baisser les yeux mais allez allez Shabbat Shalom J'espère qu'on va tous venir en Israël très rapidement voilà on va profiter un peu on va voir ce Guiloui et le coudre Amen C'est toi qui coupe je sais pas comment on fait mais tu as tu montes en haut quitter ou arrête l'enregistrement et voilà stop share stop share non pour arrêter la réunion Shabbat Shalom Shabbat Shalom Sous-titres par Jérémyk Sous-titrage ST' 501 ...